Donc je m'appelle Eric, j'ai 37 ans, je suis ingénieur et puis voilà je m'intéresse un peu à tout ce qui est connaissance de soi ou des choses comme ça depuis un petit moment et voilà. Ok, très bien. Et comment est-ce que tu as pu entendre parler du Vipassana ? Alors c'est via des amis, donc tu fais partie, mais également j'avais d'autres amis qui m'en avaient parlé et ça fait un petit moment que je m'étais intéressé à la méditation. Alors au départ je suis rentré par là via le yoga, je m'étais rendu compte un peu du lien entre le corps et l'esprit, ça m'avait fait pas mal cogiter à ce moment-là. Et puis de proche en proche je me suis dit tiens je vais tenter un peu la méditation. Et puis le Vipassana, enfin spécifiquement le Vipassana, ça c'est vrai que c'est vraiment des amis qui m'ont parlé et qui m'ont dit là il faut absolument que tu essayes ça, tu vas voir ça va te changer la vie quoi. Donc voilà, ça rentrait bien dans ma recherche personnelle. Ok, et pourquoi tu as décidé de le faire ? Eh bien en fait j'avais des bonnes et des mauvaises raisons on va dire. Je pense que vu mon parcours ça partait effectivement d'une recherche personnelle où je voyais que j'avais besoin de comprendre un peu mieux qu'est-ce qui m'arrivait. Et je dirais que les mauvaises raisons, c'est notamment parce que j'avais des douleurs physiques ou des choses comme ça que j'arrivais pas vraiment à expliquer. ou des peurs ou des choses comme ça qui finalement je cherchais comme quelque chose pour les guérir. C'est pour ça que je dis que c'est une mauvaise raison, c'est-à-dire que plutôt que de chercher finalement à comprendre la cause, je cherchais des choses pour les guérir. En fait c'est complètement, enfin c'est pas forcément une bonne démarche pour le faire mais l'essentiel c'est que je l'ai tenté quoi. D'accord. Et alors si tu peux décrire un peu le contexte du vipassana, le temps, le cadre, où est-ce que tu l'as fait ? Alors, ouais. Donc c'est 10 jours. Là je l'ai fait en Suisse, dans un endroit complètement isolé, enfin sur une montagne. Et en fait c'est un... Le cadre est fait de telle sorte qu'on soit complètement déconnecté de notre quotidien. Et donc que ça soit vis-à-vis des contacts extérieurs, évidemment on est isolé de tous les contacts extérieurs. Mais on est également isolé de notre routine, de... Enfin, disons qu'on est en vase clos pendant 10 jours. Et que du coup on va être complètement à même de vivre ce qui va nous attendre pendant ces 10 jours-là. Ok. Et ces 10 jours, comment... Je sais que ça fait beaucoup de peur à beaucoup de gens en fait, quand on en parle, qu'on dit que ça va être 10 jours. Comment est-ce que tu... Avant de te mettre dans le centre, avant de faire ta retraite, comment tu percevais ces 10 jours de méditation continue ? Bah... En fait on peut s'imaginer plein de choses, je pense qu'on... On sera jamais... On n'arrivera jamais à vraiment imaginer ce qui va vraiment nous arriver. Disons que... Le moment il faut se dire que c'est 10 jours de notre vie qui vont peut-être changer tout le reste. Donc le... Ça reste... Ça reste que 10 jours et ça met en perspective à peu près toute la façon de vivre jusque-là. En fait c'est vraiment... Alors... 10 jours... Souvent quand je le raconte à l'extérieur, tout le monde s'attarde sur finalement les choses les plus évidentes. C'est-à-dire que c'est 10 jours avec des repas minimum végétariens, etc. C'est 10 jours où on n'a pas le droit de parler aux autres personnes. 10 jours où on n'a pas le droit de communiquer à l'extérieur, des choses comme ça. Et finalement quand on le raconte, c'est souvent ce qui marque le plus les personnes. Mais au final, c'est... Pour moi c'est pas du tout ce qui a été le plus difficile ou le plus formateur. C'est simplement... Pour moi j'ai surtout ressenti la douleur physique pendant 10 jours. Parce qu'on médite 11 heures par jour. Donc c'est quelque chose qui est relativement difficile. Et l'ennui profond... Enfin on ressent quand même un ennui profond. Parce qu'on n'a rien à faire et nous, notre esprit est toujours habitué à chercher la distraction ailleurs. Et là, non, il est contraint de rester sur lui-même pendant ces 10 jours. Et donc ce qui fait que c'est une expérience qui, pendant les 8 premiers jours on va dire, est difficile. C'est pour ça qu'il faut avoir une détermination au départ pour vouloir mieux se connaître. Et pour vouloir changer un peu notre mode de vie pour finalement améliorer notre mode de vie. Et je pense que c'est important d'avoir cette détermination là au début. Parce que si c'est simplement finalement par curiosité qu'on est amené vers ce genre de choses, je pense que la motivation peut ne pas être suffisante pour, in fine, avoir un résultat, pouvoir tenir déjà, et avoir un résultat favorable. Ok. Et comment est-ce que tu as pu vivre l'encadrement ? Est-ce que tu trouves que c'est bien accompagné comme contexte ? Eh bien, l'encadrement, oui. On se sent encadré. En fait, c'est bizarre parce qu'évidemment, il n'y a pas de parole. Donc, on peut échanger toujours avec un manager qui est là pour nous aider quand il y a des problèmes. Il y en a forcément parce que ça remue psychologiquement quand même pendant ces dix jours. Mais quelque part, on est 40 hommes, 40 femmes dans le centre dans lequel j'étais. Et donc, on sent une sorte de cohésion, même sans parole, sans communiquer avec les autres. On sent du soutien psychologique. Donc, la deuxième fois où je l'avais fait, typiquement, il y avait deux ou trois personnes qu'on sentait en difficulté. Et on avait tous envie qu'ils restent jusqu'au bout parce qu'on sentait que c'était le moment justement où ça commençait à travailler, où ils allaient commencer à aller mieux. Mais effectivement, ça passait par une phase où la personne, on la sentait mal. On sentait que quand elle marchait dans le parc, elle marchait très lentement ou vraiment avec de la difficulté. Et finalement, c'est un peu via cette bienveillance qu'on arrive des fois à aller plus loin. Et en ce qui te concerne, sur cette évolution des dix jours, dans ces dix jours de méditation, qu'est-ce que tu as eu comme expérience intérieure, on va dire, en compréhension ? Ouais, bah, moi, j'ai fait deux séances, la première, c'était la découverte. Et donc, moi, je pense que le déclic, ça s'est passé autour du cinq ou sixième jour, où, en fait, je me suis rendu compte que le premier sentiment, les sentiments, enfin, la première sensation avec laquelle je me réveillais tous les matins, c'était une sensation d'angoisse. Et en fait, je me suis rendu compte le jour où, justement, elle a disparu. Et au bout du cinquième jour, là, je me suis rendu compte que pendant 35 ans, je me réveillais systématiquement avec une sensation, une boule au ventre, une sensation d'angoisse. Et en fait, là, le fait de tout mettre à plat, enfin, quelque chose qu'on entend souvent pendant ces dix jours, c'est l'équanimité, c'est-à-dire que toutes les sensations qu'on ressent dans le corps, il faut les analyser, enfin, non, justement, pas les analyser, il faut les ressentir sans chercher à les interpréter ou à réagir face à ces sensations. Là, en fait, à faire cet exercice-là, on entraîne, c'est un entraînement mental qui entraîne notre esprit, finalement, à être complètement, à ne pas susciter de réaction face à ce qu'on ressent. Et justement, moi, c'était vraiment le déclic au cinquième jour, de voir que cette sensation d'angoisse-là, c'est simplement mon corps qui recherchait, qui recherchait, finalement, une petite dose d'adrénaline ou quelque chose comme ça, qui... c'était un peu une sorte de manque qu'avait mon corps vis-à-vis de cette chose-là. Et le jour où je ne l'ai plus ressenti, où mon corps n'a plus besoin de régénérer cette sensation-là, ouais, là, ça a été, franchement, le déclic, pour moi, qui m'a aidé, enfin, qui m'a dit, bon, là, je pense que tu es sur la bonne voie. Donc, l'autre chose que j'ai ressenti, je pense, le plus, ce que je disais au début, c'est la douleur physique. C'est-à-dire que le fait de rester dans des positions pendant très longtemps, chaque jour, c'est sûr que notre corps, il se rebelle, il veut montrer qu'il a envie de bouger, il a envie de ressentir d'autres choses, et c'est sûr que je suis passé par des phases de douleurs physiques. En fait, je m'attendais à être remis psychologiquement, je ne m'attendais pas à ces douleurs physiques. Mais en fait, ça fait partie de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'on voit que la douleur ne reste qu'une sensation comme une autre, et on finit même par ne plus considérer qu'on doit absolument mettre la douleur au-dessus de toute autre sensation qu'on a dans le corps. Et donc, ça, c'était pour la première expérience. Pour la deuxième expérience, ça, c'était un peu plus... Enfin, on va un petit peu plus loin, forcément, puisqu'on a déjà pu voir, avec la première fois, on n'a plus trop de surprises sur ce vers quoi on va aller. Mais là, on peut travailler éventuellement plus en profondeur. Là, j'avais ressenti, par exemple, beaucoup plus finement, ce qui était l'équanimité, en fait, le fait de ne plus... d'avoir... de ressentir vraiment toutes les sensations dans son corps et de ne plus générer de réaction face à ces sensations. J'ai eu quelques instants assez magiques où je me sentais totalement libre, où j'avais l'impression que je n'étais plus du tout esclave, finalement, de mon corps. C'est assez compliqué à décrire, mais en tout cas, c'est vraiment une sensation, je pense, qui est restée en mémoire et qui est assez magique. On se sent différent. OK. Et comment es-tu senti après chacune de ces retraites ? Est-ce que tu pourrais en parler un peu ? Oui, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est finalement dans un microcosme où on n'a aucune distinction et diversion extérieure, si bien que chaque stimulus est hyper fort. L'événement de la journée, ça pouvait être un écureuil qu'on avait vu. Et donc, il y a une journée de réadaptation, la dixième journée, où là, on reprend la parole, on reste dans le centre, mais on reprend la parole. Et donc, pendant cette journée-là, déjà, rien que la reprise de parole, moi, j'avais les larmes qui montaient parce qu'il y a plein de choses qui viennent avec la parole et on ressent la parole de façon extrême. Et donc, après cette journée de réadaptation, on revient dans le monde réel, on va dire, on revient en ville, et l'arrivée en ville, là, est assez magique. Disons qu'on se rend compte, enfin, je pense qu'on est en état presque d'hyper-conscience, c'est-à-dire qu'on se rend compte de tout ce qui se passe, finalement, qu'on marche dans la rue, il y a dix mille choses qui se passent de tous les côtés. Et en fait, le fait d'avoir été complètement isolé de toutes ces choses-là pendant dix jours, ça fait que là, on les ressent avec beaucoup plus d'acuité. Et du coup, c'est assez fort. Enfin, on ressent vraiment une sensation de conscience extrême du monde qui nous entoure. Et notamment, ça peut y avoir les goûts, les sons, les odeurs. Notamment pendant le séjour, là, les repas sont des instants magiques. Parce qu'on se concentre complètement sur le goût de la pomme. Une fois, j'ai même eu l'impression que la pomme avait presque un goût trop fort. Parce qu'il éclatait complètement en bouche. Et on devient hyper concentré sur chaque sensation. Donc ça, c'est vraiment une expérience incroyable. Et est-ce que tu penses que ça peut être une thérapie ? Ah oui, oui. Disons qu'en fait, enfin, moi, quand je suis revenu de ça, même pendant que j'y étais, parce que notre esprit diverge aussi quand on y est. On pense qu'on est en train de méditer bien sachement. Mais on reste humain. Et pendant les deux ou trois premiers jours, on pense à plein de choses qui n'ont rien à voir avec la méditation. Ça, il faut bien se le mettre en tête. Et ce n'est pas du tout inquiétant. Et donc, là, pendant ces premiers jours, je me suis demandé, mais finalement, qu'est-ce que fait la psychologie moderne ? Parce qu'en gros, c'est hyper simple. Enfin, c'est vraiment se concentrer sur ces sensations. Il n'y a rien de religieux. Il n'y a rien de... C'est hyper simple. Et ça permet de comprendre plein de choses en profondeur. Et notamment, de ne pas chercher à les intellectualiser. En fait, moi, enfin, c'est bête, mais les douleurs que je pouvais avoir, ou les choses comme ça, je cherchais des explications rationnelles. Alors que c'est dix mille fois plus simple que ça. C'est simplement le corps qui recherche des sensations pour créer des réactions. Et simplement, en comprenant ça, ça permet tout de suite de guérir, ou en tout cas, de ne plus ressentir, de ne plus avoir les mêmes cheminements psychologiques. Donc oui, c'est clairement une thérapie. C'est une thérapie qui ne prend que dix jours à mettre face à des années de psychanalyse et qui est violente. Parce que là, on est face à soi-même et on est face à... C'est nous-mêmes qui nous soignons. Mais par contre, c'est... Enfin, c'est assez... C'est très fort, quoi. Ça permet vraiment de faire ressurgir les choses et de les soigner en profondeur. Ouais. Moi, je clarifierais de thérapie, ouais. Et par rapport à certains articles ou certaines personnes qui considèrent que ça peut être une secte, est-ce que tu penses que... Enfin, qu'est-ce que tu pourrais répondre à cette classification-là de secte ? Ouais, forcément. Enfin, c'est un réflexe qu'on pourrait avoir vu que c'est quelque chose qui est... Enfin, où on est isolé, où on est plein de personnes, etc. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a rien de religieux derrière dans le sens où ce qu'on te demande de faire, c'est de te concentrer sur tes sensations. Après, il n'y a pas grand-chose à... Donc, pour moi, dans l'idée d'une secte, il y a le fait de croire dans une entité extérieure ou dans le pouvoir de quelque chose d'autre. Là, on n'est que sur soi-même. Donc, à partir de ce moment-là, je ne vois pas, en fait, où pourrait venir l'influence extérieure, sachant qu'on est sur les sensations du corps sur soi. Là, c'est pareil, c'est quelque chose qui est gratuit. Ça marche uniquement par des systèmes de dons. Donc, en fait, du coup, il n'y a pas de biais financiers derrière. Ça marche... Ça marche, oui. Il y a des volontaires qui viennent pour cuisiner des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment... Je pense que c'est... Disons que dans la notion de secte, pour moi, il y a une notion de croyance et de dépendance. Alors que là, c'est quelque chose qui est simplement se recentrer sur soi en se concentrant sur sa respiration ou sur les sensations du corps. Et d'ailleurs, tous les soirs, il y a un enseignement aussi d'une heure qui nous permet aussi de mieux comprendre un peu ce qui nous arrive. Et il insiste beaucoup sur, justement, le fait qu'il a bien tenu à ce que ça soit non sectaire. C'est-à-dire que c'est bien... C'est bien toujours le même cours qui est dit, ce qui permet de ne pas... Qu'il n'y ait pas de dérive derrière par quelqu'un qui voudrait prendre le discours pour lui et du coup, aller un peu plus loin ou demander de faire d'autres choses. Là, c'est un discours qui est hyper normé et qui est suivi par beaucoup de personnes. Donc, on ne demande pas de croire en quelque chose. On demande juste d'analyser ce qui se passe dans ton corps. Ok. Ok, tout simple. Et est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un danger dans cette pratique ? Ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'il faut... Je pense qu'il faut avoir une volonté de recherche personnelle assez profonde. Quelqu'un qui se dit « Tiens, je vais tenter le truc pour le fun, etc. » Il y a toutes les chances qu'il parte au bout de quelques jours. Parce que, encore une fois, psychologiquement, c'est quand même pas simple. Et en fait, en ayant bien remué tout ce qui n'est pas super agréable dans le passé et tout ça de la personne. Donc, voilà. Le conseil que j'aurais, c'est plutôt d'être déjà dans une démarche de recherche personnelle avant de se lancer là-dedans. parce que, pour le reste, si on a vraiment cette motivation profonde, je pense que, voilà, on en baffe pendant huit jours et au bout du huitième jour, on voit l'intérêt et ça change la vie derrière. Donc oui, ça vaut le coup. Et pourquoi est-ce que tu as éprouvé le désir de laisser ton témoignage, de partager ton témoignage pour le vipassana ? En fait, c'est clair qu'une fois qu'on l'a fait, on a envie de le partager avec plein de personnes parce que ça change vraiment la vision des choses ou même le comportement que je peux avoir au quotidien. et en fait, moi, je me rends compte, j'ai plein d'amis pour lesquels je vois très bien qu'elles peuvent être les... Notamment, il y a pas mal de personnes qui tournent en boucle sans arrêt sur les mêmes idées ou qui n'arrivent pas à se sortir d'un schéma de pensée qui les met dans des angoisses ou dans des peurs et dans des façons d'agir qui leur permettent de... qui les empêchent de s'épanouir. Et c'est vrai que la première chose qu'on a envie de faire, c'est que les gens, nos amis, on a envie de... qu'ils puissent mener une vie plus épanouissante ou des choses comme ça. Et le problème, c'est que, encore une fois, moi, je l'ai pas forcément conseillé à tous mes amis parce que je sais qu'il y en a qui sont pas du tout dans cette démarche de changer de mode de pensée et donc qui... à qui, là, ce serait prématuré de leur conseiller ça. Mais, en tout cas, moi, je pense que ça vaut vraiment le coup, au moins, là, de semer une petite graine dans l'esprit des personnes, de savoir que ça existe, qu'il y a ce type de méditation qui existe, c'est ce type de séjour qui existe. Et même si les personnes sont pas encore prêtes aujourd'hui, peut-être qu'elles le seront dans deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans. Mais, voilà, au moins, là, le message aura été passé. Et j'espère que... quand on voit le sourire des gens qui ressortent de ces dix jours de méditation, c'est fort. On sent qu'on a 40 hommes, 40 femmes, qui ressortent radieux et qui ressortent vraiment en ayant compris beaucoup de choses. et ça a vraiment changé la vie en dix jours. Ok, ouais, génial, génial. Et pour finir notre témoignage, en un mot, comment tu pourrais définir ton expérience en ou à un ou deux mots ? C'est difficile. Je dirais que c'est bouleversant. enfin, ça remet en cause, ça remit en cause beaucoup de choses et ça a complètement restructuré ma façon de voir les choses. Ok, super. Je te remercie. Merci à toi. Avec plaisir.